ça fait bien longtemps que je voulais vous parler justement de ma première console sony alors ça date d'il y a très longtemps maintenant, ça remonte à 1996, elle est sortie en 94 je crois de mémoire mais moi je l'ai eu en 96 et à la base je l'ai eu pour un seul jeu que je n'ai plus malheureusement c'était le Resident Evil, ce jeu m'a foutu une claque monumentale à l'époque de sa sortie et j'avais dit à mon père je te préviens je prends la console mais j'achèterai aucun jeu je veux juste prendre Resident Evil, le reste ça ne m'intéresse pas, je veux rien d'autre forcément j'ai fini Resident Evil et comme vous vous en doutez forcément j'ai acheté d'autres jeux car je suis un faible jeu que j'ai revendu par la suite pour acheter les jeux de PS2 puis ce PS2 que j'ai revendu pour acheter la PS3 etc etc voilà les quelques jeux que nous avons, alors nous n'avons que des jeux en loose parce que les boîtes de PS1 sont très fragiles on a Crash Bandicoot qui est le mien de l'époque Destruction Derby, le premier du nom Micro Machine Mickey Wild Adventure qui est excellent comme jeu et qui est aussi le mien de l'époque je crois ensuite nous avons Spiro le Dragon spécial alors je suppose qu'il y a de spécial Eurodemos ça on s'en fout Pitfall 3 Beyond the Jungle Jungle pardon qui n'était pas moi que j'ai acheté dans un vrac Vegas Casino que je ne connais pas petite dédicace à Alex Gaming hop le Harry Potter le tout premier du nom Battle Arena Toshinden je pense que c'est le premier ensuite j'ai Lucky Luke alors par contre la personne a noté dessus quelque chose au marqueur c'est bien dommage que je ne connais pas ensuite Colin McRae Rally et pour terminer Hercule qui est excellent aussi si vous ne l'avez jamais fait franchement faites le je me suis pris la tête dessus à le finir j'ai joué avec ma soeur et franchement c'est une bombe ce jeu et le dernier 007 le monde ne suffit pas je vais aussi vous parler des quelques expériences que j'ai eues sur la PS1 justement au bout d'un moment cette console ne lisait plus les jeux alors ça c'est pas la mienne c'est pas la mienne je l'ai plus forcément comme je vous ai dit tout à l'heure je l'ai revendu à l'époque au bout d'un moment cette console ne lisait plus les jeux donc il y avait différents stratagèmes on va dire il y avait le coup du stylo bic qu'on mettait ici donc on enlevait le tube du stylo bic on le pliait de façon à ce qu'il aille entre là et ici je crois de mémoire ou ici et là plutôt de façon à ce que le disque tourne et qu'on voit si ça fonctionne ou pas il y a eu cette première version et ensuite moi j'ai eu le problème de le mettre comme ceci alors c'était pas bon parce que vous avez les ventilos qui sont sur les côtés mais malheureusement la console ne lisait les jeux que si je la mettais à la verticale donc c'était vraiment bien particulier donc là vous voyez c'est la version de mon fils je lui ai retrouvé une petite version tranquille peinard alors je sais qu'il y a des versions particulières moi il n'y a rien de particulier elle lit les jeux, elle fonctionne elle lit le jeu en loose et donc voilà